Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la monstrueuse extravagance, la vertigineuse verticalité d'un selfie. Oui, c'est le même qu'on va finir ça. Puis, si 2020 nous a appris quoi que ce soit, quoi que ce soit de vrai, d'authentique, de fondamental, c'est que si tu reçois le besoin de te vider les tripes, de communiquer, de porter ton message auprès de tes semblables, d'un bout à l'autre la terre, à travers les médias sociaux, ben fais-les en direct de ton char. Hé, c'est le même qu'on finit ça cette année. C'est le même, ça va se passer. En direct du char. Mais, je vous rassure tout de suite, ça se passera pas rien qu'entre vous et moi. Non, non, parce qu'on a aussi des auteurs, là, t'sais, des vrais, là, bon, qui sont pas en direct parce que ce serait un peu difficile, t'sais, je le sais pas, leurs chars sont parqués où d'une part, pis d'autre part, je le sais même pas. Si on te chars, et le cas échéant, sur quel fuseau horaire, t'sais, ils se sont parqués. Une chose que je peux vous dire, par exemple, c'est qu'on finit ça en grand cette année, malgré la verticalité de la chose. Je parlais de monstrueuses extravagances, vous aurez deviné, je l'espère, que mon ami Thompson Highway partagera quelques bribes de textes avec vous. Parce que, s'il y a quelqu'un qui assume cette excentricité, cette monstrueuse extravagance, c'est bien notre ami Thompson qui a plus besoin de présentation, même si on finit toujours par le présenter, parce que c'est comme la coutume de le faire avant que les gens grimpent ça à la scène, de dire leur nom, mais nous autres, on n'a pas de scène, fait qu'on n'a pas besoin de le présenter. C'est comme Mary, Mary Ann Harty Becker, also known as, ben, a.k.a. justement, l'artiste, l'artiste et conteuse Anishinabé basée à Winnipeg. Des gens comme Daniel Tao-Aheri Helm, cofondatrice de Littéra Maui, cette association littéraire autochtone de Polynésie qui est devenue si importante pour la voie polynésienne. Des auteurs comme Walter Scott qui nous rappelle que Wendy is trendy and so I will be too once this video goes viral on the web. Des joueurs des gens, des gens comme Joshua Whitehead, cet artiste tout spirit, originaire de Pinguist First Nation, dans toute sa grandiose sensibilité. Un artiste à découvrir, vraiment. Des gens comme Domingo Cisneros, artiste combattant végétal qui allonge sa sagesse critique comme un pommier montant vers le ciel. Duquel on peut cueillir le fruit de la connaissance. On se retrouve de l'autre côté du selfie. Bonne écoute. Bonjour le Canada, je m'appelle Daniel Tao-Aheri, je suis originaire de Polynésie et je réside en Nouvelle-Zélande. Je vais vous présenter les différents aspects de la Polynésie sous forme de poème. Dites en texte en français, ressens-le en Thaïcien, calcule-le en Chinois, politise-le en société, glisse-le sous le vent. Sculpte-le en Marquisien, tresse-le en Roroto, plonge-le en Pomoto. Défi Polynésien, tu nous tiens. Maintenant, le mariage du ciel et de la terre. La dernière étoile a quitté la scène. Le ciel, déjà paré de son azur, éveille doucement la terre. Chaque matin, un geste délicat fait de bleu et de jour lui donne son bain de lumière. Les couleurs de l'au-delà, avec les cibas, changent le décor de la nocturne, qui retournent dans le ventre de la nuit. Du sommeil en cadence émerge la vie. Les bruits de la nuit s'endorment, les bruits du jour se réveillent. La nuit s'enfuit avec ses ombres, le jour prend place avec ses hommes. Indifférent à ce manège, le ciel courtise la terre, revêtu de ses paysages. Le soleil aussi la saisit dans ses rayons, elle assure sa ronde et tourne encore. Le matin Le matin raconte que le ciel descend embrasser la terre, l'infini les fleurs avec respect. Des nuages lâchent une larme sur un ourlet de corail au réveil. Une pieuvre cherche son encre pour écrire sur un fond d'océan. Alors les coquillages s'étirent pour saisir le récit du ressac. L'écume éphémère se trémousse insensible à la ronde des oiseaux, qui tourne noire inlassablement. Les poissons argentés glissent, refraîtant les couleurs du ciel, qui déposent son baiser à la terre. Petit voyage avec une feuille. Lorsque la feuille se détache, elle craque son baiser vanille à la branche qui libère sa portée. Comme une plume, elle tourne noire, couleur cannelle, s'est revêtue. Elle tourbillonne sa dernière valse avant de se proposer à l'humus. Elle goûte les saveurs du vent, les erreurs du temps, les passions d'antan. Une feuille qui en dit non. Doucement, elle glisse vers le sol. Dépose sa robe flippée, rejoint les épouses du sol. Elle sait qu'elle renaîtra d'hier, en gré pour nos lendemains. La mer a-t-elle des aimants ? La mer courtise la plage. La frange d'ourlet glisse vers le rivage à se fondre dans le sable. Les grains reçoivent ses caresses intimes. L'océan, ainsi, prolonge son hommage à la rive. Une larme d'écume déploie son charme. Un soleil cligne d'un rayon pour immortaliser la scène. Un poisson surfe sa vague. Une algue folle en liberté renverse un coquillage qui perd sa connexion. Le courant turbulent perd sa boussole sur un pâté de corail. Aussi, en une pieuvre, encre ses mémoires. Quel incroyable cafouillis ! La vague poursuit sa lancée. Compte ses déferlantes. Pour réussir sa grise vers le rivage qui attend. Le va et vient de ses émoins. Tahiti Où sommes-nous ? Où allons-nous ? Ô Tahiti, terre convoitée, tu as séduit. Les hommes dans leur chaloupe à la loupe ont mêlé, convoité, mariage, métissage, cordage. Alliance sur un rythme endiablé. Invocation religieuse assurée. Tu conserves en toi la tradition. Ta culture, personne ne l'apprend. Les terres divisées comme les esprits, revendiquent leurs attaches. La mère crie sa désolation. Les enfants n'ont plus de toit, ils plantent pour la fumée. Ô Tahiti, tu vis ton enfantement. Les hommes dans leur chaloupe ramènent vers le rivage, cordage, voilage, abordage. Rétablis, tu mènes ta danse. Le tohéré crie sa cérémonie. La tradition, libérée de ce béton, ose dire, écrire pour suturer. La terre, dieu sacré, jouissance, hôtel pour que chacun existe. Les toupounas versent une larme depuis leur demeure intemporelle. La valeur réajuste son pas de danse. OK, this is from my coming selection of writing called Miss Kuday, which is She Wears Red. There's that, I'm sure you have seen it, a lot of the, I would say, you know, identification of murdered missing women is through the use of a symbol of a red dress. Anyway, I shall start with anything here. Red imagination, la-di-da, will be just like before. Moccasins on, legs crossed. Moon is chaperone, belongs to clan. People who kick up their heels. New lodge means more tourists. Talk civilization. Out of the bush, summer dance. Paddle to island. Understand the source. Takes in everything. Gone Indian has all the glamour. Preference. Wrongs done, animals decimated, land destroyed, unlawful conduct, singing and drumming, move on in together. Wendigo story. A lot stiffer senses. Nothing to look forward to. Seeking revenge. Oftener than not again, it becomes more like reverting to skewed, essential, vulnerable, velvet core. It was power over personality, switch, insatiable. It devours, dissolves inner shape, disconnects itself to pretend thing-like. Implication being sick, shroud of indifference, thing-hood. Memory of looks, dominant control, brings back offensive strategies. Summertime, sometime red. Red slurpees, poor substitute for wine. Wine good, wine was words. Rotten fruit, addiction, way back, that got her to speak up at all. Thirst and ooze-booze, thirst quench, kept her going out to pub. Wrench mind and heart convenient. Self-love, self-pity, similar. Titillation, fascination, a side squeeze. Slide panties down, blur, slur. Forgot true love. Any one moment now, took off with her somebody. Come to think out of question. Too enabry, too care if there's matters, hungover, regrets, somewhat raw red wounds. Much varies for summertime desire. Her daughter has a berry fast now. Finish off all that red, then blue will do. Stained her tongue, so she laughs. Walk a mile in her high heels. Native woman version of Oz, unusual. Comparison, so wonderful to be a wizard. Opportunity to decode exotic message display revealed and designate a special elder gathering. Granny circles may offer great straightforward advice or personal insight shared by those present. Make sense of collective past, plus extravagant promise. Self-praise. As usual, Granny speaks only of her own past. Governed, designated funny. Makes worthy women excellent role models to emulate a shared vision of plenty. Words clue in the crowd about every step of our Jewish path. Yet, diversion happens in a blink of eye as heads turn towards one granny who alone shows off red suede, stiletto heels. Not for the purpose to make her ass stick out far enough. Catch attention whenever she wobbles by horny old guys. No, these feet adorned, sans moccasins shout. Take a gander, retrieve inside self-fond memories, shoe shoppings, free finds. Who doesn't recall Fashion Max celebrated like snag pride? History no longer low-budget bargain shoe, but ritzy style. Save by now. Bowl of strawberries, full circle, passed around. Encourage each woman to chomp on this fruit shaped like her heart, anticipating frequent stretch towards prosperity, windfall. However humble, high-heel, could prophesy class upward mobility. No kidding! Who would think one granny makes swank accessible? Okay. What do you want to say? What do you want to say? What do you want to say? Stop! What do you want to say? What do you want to say? You don't even understand what I want to say, but you already rient. Alors que cela signifie seulement une joupe, deux joupes, trois joupes, ou plutôt, traduit littéralement, une robe coupée en deux, deux robes coupées en deux, trois robes coupées en deux. Car, après tout, une joupes, une joupes coupées en deux, les sons des syllabes en cri sont aussi comiques que ça. Je vais vous donner trois autres exemples. Je vais conjuguer le verbe «respirer». Je vais conjuguer le verbe «suffrir». Je vais conjuguer le verbe «suffrir». En anglais, je vais conjuguer le verbe «cayir», si on parle d'aller ou devenir «aigre», si on parle de quelqu'un. Et pour finir, je vais donner une phrase simple. En criant, certains se tordent de rire, en disant cela, on rit, on rit, on rit, alors qu'en fait, tout ce que ça dit peut se traduire en pensée par « Hey, qui vient juste de passer la poitre ? » Je vous le demande maintenant, est-ce que c'est drôle cela ? Non, ce n'est pas drôle du tout. Je vous le dis, si le trafic aérien dans les aéroports se faisait en cri, aucun avion n'est pas viendrait à destination. Les pilares et les personnels dans les tours de contrôle riraient si fort qu'ils oublieraient un seul pont et tueraient une dizaine de milliards de gens. Alors, non, on ne le rigole pas dans les aéroports, je vais revenir chez moi demain. Merci. Ce texte a été écrit en 1983 à la Makassa. Donc, ça fait 38 ans. Mais il était publié en français à « Chez mémoire d'Ancrier » et il s'appelle « La guerre des flors ». Donc, le texte que j'ai choisi pour vous autres s'appelle « Chronica Boreale ». Maintenant, le soleil déchire le nuage. Il a plu. Vapore de soleil levant. Aube et ossement. Tu l'échange en crâne. Le ciel sous tard, mort en bonissant. Tu es près de feu. L'angonie de notre mère terre commence à te faire souffrir. Tu pleures les viols quotidiennes de ta muse. Elle t'enrage, les blessures en sans cesse, les cicatrices, les sadismes de l'agression. Tout cet égoïsme inconscient. Cette vanité. Cette supériorité pédante. Et l'insensibilité qui grandit en eux chaque jour. Les paroles ne les touchent déjà plus. Et pourront encore moins les mordre. Il n'y a que les miroitements des objets qui les captivent. De toute façon, ils n'ont jamais prêté attention à nous. C'est à peine si nous existons pour eux. Animaux nous étions et animaux nous sommes. Des cimés hier en cagesse à jourouis. Diètes d'alcool et de vinaigre. Ah ! mais que la forêt belle ! Quoique chaque jour pleut incertaine. Les dièvres mangent les loups. Les sirondelles forniquent avec leurs arbres. La lune terneuse galope sur la glace des êtres empoissonnés. Neige au-dessous. Neige au-dessous. Toi, Dieu bourreau. Abominable, folle, fogue en flamme. Assassin, monde démoniaque. Époque démoniaque. Espaces doloreux. Ivrogne, vorgne. Sans mouet. Cravate sans corps. Dimension des reptiles et des coquerelles. Retirez vos miroirs. Vos marchandises du confort. Éloignez-vous. Bah ! M'il est déjà cité. Vos cancers nous sommes déjà colonisés. Il n'y a plus de chapatoire. L'amour a été programmé. Aïe ! Excès de ses sens. Agonistes particulières. Le foie du mot se plaint. Cavalcade de hurlements. Effondrement des rêves. Le suicide collectif. Telle est le cauchemar. Civilisation repugna. Maudire conjuré. Bociférer le mécontentement. Fin. R. Rince. Discorde. E. Acide. Inertie. Terce pourrie. Aliénation. Soleil cancéreux. J'aime un foutisme. Abogles. Toute têtueuse. Orgueilleuse. Toute coupable. Tu aimes et ils crachent dans ton dos. Rire et un coup de poing. Les castors te haïssent. Les chevros et les sauvignons font la grève. Un ours veut pisser sur toi. Et les nouveaux masques de la morte. Les pestes approchent. Pointors des chers aussi. Sous des chevus et des ongles. Et la terre qui hurle et qui hurle. Qu'on ne la torture pas autant. Qu'elle ne supporte plus. Qu'elle est fatiguée. Qu'elle réclame davantage de l'intor. Et rien. Sourde. Ils continuent. Ils continuent. Leur tâche avogle de fourmis. Beuverie des planètes. Diables sous-doyesses. Le temps s'est tordu. Comme un serpent blessé. L'arte pure. Ok. Walter, Christabel, et Matt. Performing Wendy. 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 Wendy, get up. I'm going to the bus station now. Oh, we were supposed to do brunch. I'm sorry. I can't leave my bed. I can't possibly. There's no time now anyway. I'm sorry. Well, it was nice to see you. Good luck with your performance today. Goodbye, Wendy. Have fun teaching today. Shit! Is she coming? Is class today? I'm leaving? I'm leaving too. Gah! Hi, everyone. Excuse my lateness. There was an emergency. Since we're starting class an hour late, we'll have to shave our critiques down to five minutes per person. So I'll let you talk amongst yourselves. Be right back. So tell us about your piece. This is a drawing of my hands. I wanted to make it as realistic as possible. I think realistic art is real art. Anyone can make abstract art. Rigorous discussion talks amongst yourselves. I'll be right back. Oh, hey, Pam. Hi, Wendy. Crit today? Yes. I'm so hungover. I know the feeling. Really? You? I had to stop drinking. I was a bad girl in Edmonton. I pulled a gun on a girl once because I thought it was funny. People think I'm boring now, but did you hear how you were all talking last night? You could bottle it and sell it as sleeping pills. Anyway, I have a painting to finish. See you. Well, that shut me up. Ah, nothing's coming out. Thanks, everyone, for a lovely crit. Goodbye. Um, Miss Wendy? Tomorrow, Kaylee. We'll talk tomorrow. Okay. Did you see Pam's painting today? So boring. Your rants about Derrida last night were way more tedious, to be honest. You have vomit in your hair. Yes, I know. My teachers have internalized institutional frameworks. I'm boring. I gotta go. I gotta meet- I'm gonna meet this hot daddy I met on Blinder. Already? Maybe coffee tomorrow? Oh, yeah. Maybe. Hell no. Don't text me. If not, good luck on your MA. MFA, actually? Yeah, whatever. Bye. She's a boring art snob now. Door is unlocked. Perch. What is your ethnicity? Why? I said no Asian. You are also- also you said you are masculine. You have not masculine body. You are more like girl. Oh, okay. May I pee and then go? Yes, please. And no offense. This is just a preference. Fuck the patriarchy. Sage, another beer, please. Did you get that D then? No. He was tragic, but... I got these. O-M-G. Yes. This one would be good for my pelvic pain. We can turn up, down, and all around. Go. Want to keep turning up at my apartment? Yeah. One of my clients wants to come over. Mind if I get some coin? It won't take long. Get it. Just chill and watch my tablet. Aye, aye. Oh, yes. Oh, oh. Yeah. I have a friend who likes boys with your look. Skinny and Femi? Nobody likes that, but okay. Maybe he could come over. How much do you charge? Depends what he wants. Hi, I'm Seb. Enchanté. Seb. Coin. We're gonna head out for the night. Have fun, boys. Okay. Um, are you okay? This is new for me. I'm not out yet. Oh, okay. We can just do whatever. That was awesome. Do you want to finish? Um, no. You're a very sweet boy. Okay. I have work. I guess I should go. I'll walk you out. Here's my number. Thank you for last night, Screamo. I really like you. Maybe we can have an ongoing thing. It feels scary for me, but I feel safe with you. Okay. Uh, I have your number, so I'll text you. Bye. Bye. I am the Bussy Slayer. Tansen and Totomak. Joshua Whitehead and Sigurdsson, Pegwus First Nation. Ochi and Nia. uh, I'm so happy to be reading with you all. Me spending some time with you. I'm so sad we couldn't do it in person But hopefully soon I miss y'all, love y'all, sending lots of love and medicines So I'm just going to read a short little excerpt From my book Johnny Appleseed Which is a short story about A two-spirit online sex worker Who is going home to the res And is trying to raise enough money to go home For the wake of his stepfather And then all those are basically a series Of him basically telling his life story To everyone as he's trying to get home So I'm going to read an excerpt From the later half of the novel Which is chapter I don't know Roman numerals But it's at the end She thought I wasn't coming When my mom opened her front door She took hold of my whole body And lifted me off the ground In a huge bear hug Her grip had gotten stronger Since I'd last seen her Her hair was in a messy ponytail And she wasn't wearing any makeup But her face looked exactly as I remembered it Hard and aged But kind You missed the wake She said I know mom I'm sorry I didn't have the cash to return sooner You know Shit That old res money Don't reach that far off the res But I'm here now right Solid as a rock Still got so much left to do We have to help Mabel Make the dainties for the service And I still have to pick up the flowers for Roger And I still have no idea What the fuck I'm going to wear I grabbed her and hugged her tightly again I'll help you with all of that I said Are you okay? Babe Heck I just missed you We held each other like that for a while Then she made us tea And ripped us a slab of bannock Which we sloppily slathered with butter and jam I was in hell She said In between bites Straight up hell, John I wanted to say me too Tell her ain't nothing straight about hell But instead I sliced another piece of bannock in two He ain't ever tell me that it got that bad Fucking asshole She said I used my fork to pull the tub of margarine towards me Slid my knife into it Who the hell does that? Who in their right mind pieces out Leaving their nichimus like that? Fucking dumbass He'd go out with all those cousins of his Day in, day out Wake up, sip Get dressed, sip Go out, sip Come home, sleep Repeated that shit every day I didn't say anything Just kept spreading the margarine hard across the two bannock halves Spilling crumbs everywhere I know I ain't no Saint John I know I've been friends with that old bottle too damn long too But I only ever did it to whittle time At least that's what I told myself I spread the raspberry puree on the bannock next That dark red jam oozing into the newly formed crevices And each time he'd come back I'd see how time etched into him His muscles became sandbags His calves were like thin enough for me to wrap my fucking hand around And his whole body went yellow as piss I took a bite from one half of the bannock and slid the other half across to her He looked like a goddamn skeleton, John My old man was walking around dead as a doornail She shook her head, pushed the bannock aside And he tells me, Karen, ain't nothing no hospital's gonna do Fuck, I go there with strep throat and they ask me You drunk boy? Ain't nothing they gonna do Ain't no one gonna give a liver to an Indian who's already punched out Mama's curls fell across her face, hiding her But her eyes peeked through, making her look feral Wounded, sad as a fox stuck in a hunter's trap Said to me, Karen, it's my time Ain't nothing wrong with that And I said to him, you don't get to sit there and talk to me about wrongdoing You, the one who let time fuck him up the ass royally You don't get to sit there and look at me with that pitiful face Looking like you, the only Indian who ever been hurt My dear mama, I wanted to say When did you become an owl caged in on all sides? Ain't fucking fair, John Ain't fucking fair at all Her body caved in on itself But the veins in her arms rose up And showed the royal blue blood that beat and beat and beat inside her He never let me call no one Saying it ain't my business Telling me this his fight That ain't no a thing or two about scrapping with death I got up and I wrapped my arms around her from behind And then he went And I lost me, John I lost me real good Feels like I ain't got nobody left Why everyone gotta leave me here to rot in this fucking hellhole, John? You got me, I said And I'm not ever leaving, Mama I rested my chin on her shoulder And we both stared into the distant corner of the kitchen Remember when you told me that neither of us were never supposed to survive birth? I asked She nodded and grasped my arm You told me, John You, your mama We ain't the lie down and die type We're survivors That c-section or that pneumonia ain't take me And it sure as hell couldn't take you, John The doctor said we had a week max And then come two, three, a month, a year And then now And you sure as hell better believe tomorrow too You remember that, Mama? You told me, never forget You were born of Grandmother Earth Boy, you The one who made me crave mud all the while I was pregnant with you And I picture you sometimes, Mama Sitting there in the bush Dress soiled All that dirt painting your fingers black And you there Hair in a glorious braid running down your back Digging your hands into that dark brown flesh Then you scoop out the guts of the earth And you swallow ceremoniously That mud slopping down your mouth and chest And you smiling, Mama You happy as all hell there in the bush With your belly full of kukum-maskee And I picture that earth wrapping around our umbilical cord Kukum there kissing us in the bathwater of your womb Mama laid her head on the table and broke down Dissolving into a yelping cry I pressed myself against her And cried into her hair I remember, my boy, she said I told you when you left that we hardened ourselves to the world back then That old Grandmother Earth gifted us a shell By wrapping around the braid that maintains us We both born from a wound, John We held each other for what seemed like a lifetime after that We were so fucking helpless in our nostalgia Both so heavy with our sadness When you really let yourself feel Well, you end up scaring yourself from all that hurt And all that pain Hi hi, thank you Sending lots of love again I hope you're all doing great And keeping as safe as can be And see you in the future Okay? Take care Thank you Thank you I'm keen on those authors For having been with us I would like to thank you again The different partners of Kwayatong Qui ont rendu cette neuvième édition possible Gouvernement du Québec, bien sûr Gouvernement du Canada Conseil des Arts du Canada Nos trois partenaires indéfectibles Qui sont encore avec nous cette année Energex Énergie Renouvelable Hydro-Québec Et la Caisse des Jardins de Wandaque Tiawank Ina, sincèrement Le CDFM, Huron-Wandat Collaboration super appréciée encore cette année De la Maison de la littérature Du théâtre aux écuries De l'Institut de Sac à Pêche Du Conseil en éducation des Premières Nations Si on réussit à faire quelque chose C'est grâce aux appuis qu'on a Merci aux animateurs Merci aux réalisateurs Merci aux commissaires Merci aux musiciens, aux monteurs Merci avant tout, bien sûr Aux auteurs et au public J'espère sincèrement qu'on pourra se retrouver L'année prochaine En vrai Sans écran interposé Pour célébrer ensemble Le dixième anniversaire Du Salon du Livre des Premières Nations Le seul et l'unique, l'original Pis que ça se passera pas En direct de mon char Tiawank Ina, hauiti It's a wrap J'ai une nouvelle 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 Sous-titrage FR ?